C'est le premier take-out de l'histoire où on n'a pas de jus de pomme C'est vrai Nous sommes au café Romain ça va tu te sens, tu trembles un peu Bah non mais tu viens de me piquer mon casque parce que c'est aussi le premier podcast qu'on fait avec un micro pour deux espèce de connard Oui parce qu'il se trouve qu'on m'a fait oublier un micro Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire et puis je vais garder le micro pour que Romain ne puisse pas contester à vos oreilles Pourquoi on n'est pas au jus de pomme Manuel ? Parce que c'est le premier podcast qu'on fait à l'extérieur en fait C'est vrai, on s'est déplacé, on a déplacé le setup parce qu'on voulait vous rencontrer et donc on passait à Genève et donc on a organisé un petit événement avec nos auditeurs Genevois et d'ailleurs parce qu'il y en a qui ont fait vraiment deux heures de route pour venir nous voir donc c'était très sympa et du coup là on est en lendemain de ce truc là et donc on est plutôt au café qu'au jus de pomme D'ailleurs je ne sais pas si on avait clairement communiqué nous on avait proposé de se rencontrer etc certains pensaient qu'on allait faire un podcast en live dans un bar, un public etc en fait non, ça nous faisait kiffer de vous voir de vous rencontrer, de mieux vous connaître et là effectivement on enregistre le podcast le lendemain Et puis pendant ce moment qu'on a partagé du coup avec vous avec une partie de vous beaucoup nous ont Comment ça avec une partie de vous c'est très bizarre Une partie des gens qui nous écoutent Une partie d'entre vous peut-être Une partie d'entre vous c'est mieux Parce qu'une partie de vous c'est très bizarre Il y a quand même un mec avec qui il manquait une jambe non ? Quel horreur elle passe pas du tout cette vanne Très bien On a eu beaucoup de questions aussi sur le réseau, les contacts Moi il y a des gens qui sont venus me voir les gars qui m'ont dit ouais mais comment t'as fait pour démarrer si t'avais pas de contacts, si les gens te connaissaient pas comment est-ce que ça marche en fait c'est quoi la magie du truc au-delà des études etc pour qu'au fur et à mesure on puisse te connaître et que t'aies plus d'opportunités Ils ont bien fait de te demander C'était l'occasion de refaire des soirées ça faisait longtemps qu'on avait pas fait ce genre de choses où on rencontre plein de gens moi ça m'a fait plaisir, on l'a fait beaucoup avec YouTube je sais avec Romain, tout ce qui est Paris Games Week etc on a fait beaucoup de soirées, on a rencontré plein de monde comme ça et moi ça m'a rappelé un truc d'ailleurs des gens m'ont posé la question à cette soirée là ils m'ont dit mais en fait tu peux travailler d'où tu veux et c'est ce mythe là qu'on se racontait tous quand on a commencé YouTube c'est qu'on pourrait tous vivre où on voulait parce qu'on pouvait travailler de chez soi donc moi je m'imaginais à l'autre bout du monde et finalement on est tous à Paris comment tu l'expliques Manuel ? Alors la France est un pays qui a du mal à faire sa décentralisation depuis toujours donc nous on a un truc un peu particulier c'est qu'effectivement si t'es pas à Paris je dis pas qu'il se passe rien ailleurs au contraire il se passe plein de trucs en province c'est très bien mais à partir d'un moment si tu veux accéder à un certain nombre d'événements nationaux ou unloquer un certain nombre d'ambitions pour le dire poliment ça va se passer à Paris mais c'est un peu lié à la façon dont notre pays fonctionne et est organisé on voit d'ailleurs qu'il a du mal à déléguer de réels pouvoirs décisionnels il transfère beaucoup les emmerdements aux régions et il garde les grandes décisions du côté national ceci dit pour moi le network c'est pas que rencontrer des gens c'est aussi rencontrer des gens dans des communautés en ligne des gens qui ont le même intérêt que toi avec lesquels tu vas bien t'entendre moi mon meilleur ami mon ami d'enfance je devais avoir une quinzaine d'années lui 12-13 ans on s'est rencontré sur IRC IRC c'est l'ancêtre de Twitter vous pourrez chercher sur internet avec Romain on s'est rencontré sur Skype c'est vrai et donc ce que tu es en train de dire c'est que l'important c'est pas forcément de rencontrer les gens physiquement c'est surtout d'entretenir en fait les rencontres on pourra parler du réseau et de comment aider les gens à réseauter parce que moi ce que j'ai vu dans notre soirée avec la rencontre avec nos abonnés c'est vrai que beaucoup m'ont posé cette question c'est comment je rencontre des gens comment je me fais du réseau au sens business et comment je ne perds pas mon temps parce que j'ai l'impression d'aller à plein d'événements plein de trucs etc mais ça ne fait pas avancer mon truc j'ai une petite liste avec quelques points sur comment bien réseauter toi Léo les premières personnes que tu as rencontrées on a été dans la même situation donc c'était à distance en ligne en fait sans s'en rendre compte ce qu'on a fait c'est qu'on a juste continué de se parler même si on ne s'est pas vu avant même quelques années je le regrette d'ailleurs moi j'ai fait pas mal pas mal d'événements physiques pas mal de soirées etc j'ai pas l'impression que ça m'est plus aidé que ça j'ai l'impression que j'étais surtout là pour boire du champagne mais c'est marrant parce que tu vois plein de gens qui font la même chose que toi et ça alimente une certaine passion c'est à dire que tu restes dans ce truc là où tu dis ah bah il y a plein d'activités autour c'est trop cool de les rencontrer maintenant c'est vrai que je crois pas que ça ait joué un rôle gigantesque sur mon travail beaucoup de cas ça a un effet euphorisant ouais c'est à dire que je sais plus qui je suis en train de chercher le nom mais je retrouve pas il y a un mec dans l'industrie de la tech qui avait dit en fait les rencontres qu'on fait avec les start-up on pourrait mettre n'importe qui sur scène du moment qu'il dit pas des grosses conneries l'impact majeur qu'ont ces événements c'est réconforter des gens qui sont en train de faire un truc difficile partager des doutes ouais c'est que des gens qui ont des doutes c'est les alcooliques anonymes en fait on est pas loin de ça en fait c'est les start-upers anonymes c'est changer quelques astuces partager des trucs sur ce que tu as déjà affronté comment tu l'as géré etc etc et se donner un peu de de baume au coeur ou d'engouement parce qu'il y en a certains qui sont plus avancés que d'autres et qui te font rêver et donc du coup par effet de transposition tu te dis ah bah tiens je veux être ça dans 3 mois ou ça dans 6 mois ou lui je l'imaginais pas vraiment comme ça ou comme ci et ça me donne envie de continuer et de le faire à ma façon mais il y a il y a un côté presque presque curatif dans ces événements de start-upers ou etc alors évidemment on parle de notre industrie moi je sais pas comment ça se passe dans d'autres industries je me doute que un colloque de pharmacien c'est moins fun ou encore que je sais pas peut-être que ça l'est j'en sais rien mais je sais pas il s'échange des deux libra enfin j'en sais rien mais mais bon mais je trouve que dans beaucoup d'événements finalement le truc le plus positif c'est à peu près ça après pour les très gros événements où il y a des personnalités où il y a des où t'as des objectifs c'était Vivatech il y a pas longtemps je sais qu'il y a plein de gens qui sont allés à Vivatech et là t'as la rencontre entre la carpe et le lapin parce que t'as des très très grosses boîtes du CAC 40 et puis t'as des start-upers qui rêvent d'aller leur vendre des profs of concept ou des versions bêta de leurs produits bon ben là ils y vont avec des objectifs carrément commerciaux en fait donc là c'est encore différent après je pense qu'il y a une certaine facilité dans ces événements là d'approche parce que tu regardes par exemple qu'il y avait deux photographes à la soirée qui se sont rencontrés je pense qu'ils se seraient jamais contactés sur Instagram parce que c'est un réseau qui est tellement saturé les photographes sur Instagram que tu vas jamais parler à ces gens en fait tu vas jamais lui proposer de faire des sorties entre photographes etc c'est un peu compliqué il y en a trop là en soirée ils se sont rencontrés ils ont pu faire quelques photos ensemble peut-être que ça va donner lieu à quelque chose et je pense que les rencontres ça permet aussi ça ça facilite l'échange pour moi alors ça c'est un fait c'est super parce que c'est la première étape tu rencontres des gens mais pour moi le plus dur c'est de continuer c'est de continuer d'alimenter de gérer et de maîtriser son réseau de ne pas le laisser dans les mains des autres et c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment c'est que ok ça fait des années que je rencontre des gens que j'ai leur numéro etc l'erreur qu'il ne faut pas faire maintenant je pense j'en suis à la deuxième étape c'est mettre en contact et en direct certaines personnes sans que je sois au centre de leur conversation parce que en fait sinon tu perds ce réseau là en partie j'ai l'impression c'est ça qui est très difficile avec le temps il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que imaginons toi Romain tu rencontres Léo et moi c'est une hypothèse assez plausible jusqu'à présent elle est parfaitement compréhensible c'est pas parce que toi tu t'entends bien avec Léo et avec moi que Jean-Jacques qu'on ne connait pas va s'entendre avec nous et Jean-Jacques a beau avoir envie de rencontrer ou Léo ou moi ça n'est pas une garantie parce que toi tu t'entends bien avec Léo Jean-Jacques et moi que Jean-Jacques va je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce prénom ridicule va bien s'entendre avec Léo un petit coucou à tous les Jean-Jacques qui écoutent le podcast mais pour autant Jean-Jacques a peut-être un intérêt pour travailler avec vous et donc la clé c'est que qu'il ait un intérêt c'est une chose mais tu n'es pas c'est pas parce que tu es en connexion avec l'ensemble des parties que tu aies la garantie que l'ensemble des parties vont s'entendre entre eux donc plutôt que de faire une mise en contact banale et de perdre ces deux groupes différents il faut que je reste au centre pour maîtriser si ça se passe ou pas c'est pour ça qu'il ne faut pas protéger son réseau parce que la valeur du réseau elle n'est pas dans le fait que les gens puissent se contacter la valeur du réseau elle est dans la qualité relationnelle c'est à dire moi il y a des gens qui me demandent des contacts oui je le connais je sais que vous n'allez pas vous entendre que vous ne partagez pas du tout les mêmes visions je ne vous mets pas en contact et il y en a qui ne le prennent pas bien d'ailleurs parce que maintenant on est à l'échelle de LinkedIn donc ils pensent que ça prend un clic et que c'est fini la réalité c'est que non tu pollues ton réseau si tu veux véritablement entretenir un réseau de qualité d'abord tu connais les gens donc tu n'acceptes pas toutes les LinkedIn requests tu connais un minimum les gens qui sont dans ton réseau LinkedIn ou dans ton réseau ton vrai réseau et tu mets en relation des gens à partir du moment où tu penses qu'il va y avoir de l'intérêt et du sens pour les deux c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais jamais de mise en relation sauvage je demande avant et souvent tu es présent lors de la rencontre non ? si je peux c'est bien mais souvent je fais l'intro je ne vais pas forcément me déplacer ou autre mais je vais faire une intro aux deux je vais expliquer aux deux pourquoi moi perso je pense qu'ils ont intérêt à discuter entre eux qu'est-ce que j'entrevois là dedans et après ils se débrouillent comme des grands garçons mais je ne le fais que si je pense que ça va produire de la valeur parce que je pense que ces gens sont compatibles moi j'apprécie les gens pour plein de raisons différentes et parmi eux il y en a qui ne sont pas compatibles mais c'est vrai que si tu mets en contact Jean-Jacques et Natacha et que ça se passe mal t'as des chances de perdre les deux bah si je le fais mal oui mais s'ils sont incompatibles et que tu ne l'as pas vu venir t'as des chances de perdre tes deux contacts au moins leur confiance en tout cas les deux vont râler pour me dire pourquoi tu m'as mis en contact avec ce gros con ou cette grosse con et en faisant ça j'ai remarqué que ce qui était super important c'est d'être très clair et honnête avec les gens si t'es associé dans une boîte si t'as un intérêt économique à faire cette mise en relation dis-le ne te cache pas derrière en fait j'ai 20% de la boîte mais il faut que personne le sache donc je vais faire que des mises en relation sauvage et puis les gens vont découvrir au bout de 3 ans quand je fais un exit qu'en fait je me suis fait de l'argent sur leur dos moi je déteste les gens qui font du networking masqué comme tu le décris là c'est à dire tu ne connais pas l'intention réelle tu ne sais pas pourquoi ils te connectent ils t'envoient tous le même message en disant nous partageons des contacts communs dans notre réseau ça me ferait très plaisir de rejoindre ton réseau très bien vous diriez des spams c'est très bizarre en fait c'est très aseptisé etc moi je préfère les trucs très cash j'ai aucun problème à être approché pour un intérêt business commercial et qu'on me le dise up front j'ai plus de problèmes avec le fait qu'on ne le dise pas et qu'on m'envoie 3, 4, 5 messages pour me parler de toute autre chose et puis à la fin de découvrir parce que forcément la couture est de plus en plus difficile tu finis toujours par le découvrir et de découvrir qu'il y avait un intérêt caché ou je ne sais pas quoi surtout aujourd'hui aujourd'hui toutes les boîtes sont sur les réseaux sociaux etc tu le sauras forcément à un moment donné c'est le moment des points de Manuel vous voulez mes 7 petits points pour bien être on est gâté aujourd'hui c'est le café qui lui fait ça j'ai réuni les petits trucs qui je pense sont importants quand on commence à faire du réseau ça s'adresse moins à ceux qui font déjà du réseau depuis longtemps même si je pense qu'on peut toujours apprendre dans les détails mais en tout cas il y a 7 points qui me paraissent importants pour bien networker le premier c'est que il va falloir sortir de sa zone de confort sortir un peu de sa coquille networker c'est un effort c'est pas forcément inné pour beaucoup d'aller parler à des gens que tu ne connais pas que tu n'as jamais rencontré avec en plus une intention et de le faire correctement donc oui ça va demander un effort sortir de sa zone de confort c'est la première chose qu'il faut admettre avant même de networker avant même d'aller dans un événement business dans une soirée à la rencontre des gens etc déjà prépare-toi toi avec toi-même pour te dire quel type d'effort ça va me demander et comment je vais m'y prendre je ne sais pas comment vous vous faisiez dans vos premiers événements beaucoup de champagne énormément c'était justement beaucoup de promesses parce qu'il y avait beaucoup de champagne donc il y avait très peu de choses je ne pense pas qu'on puisse conseiller aux gens de régler leurs problèmes de zone de confort avec de l'alcool complètement alors ce n'est pas un conseil dans la mesure où je ne suis pas PDG d'une grande entreprise je ne suis pas sûr d'être le meilleur exemple au contraire c'est une connerie on en a parlé dans plusieurs podcasts avant quand vous rencontrez des gens et autres ok pourquoi qu'est-ce que vous avez envie de leur dire comment et combien de temps ça va vous prendre c'est pas parce que vous arrivez à une soirée à 19h et qu'elle se finit à une heure du mat qu'il faut partir à une heure du mat surtout dites-vous bon j'ai plus la source de l'étude mais j'avais noté ça dans mes notes on considère que 60% des adultes en moyenne sont considérés comme timides ah ouais ah bah lui il ne considère pas ça du tout ça c'est sûr donc dites-vous que dans la pièce il y a plus de la moitié des gens statistiquement qui doivent être timides eux aussi le seul truc c'est que ça va ça va les Muppet Show avec votre micro partagé c'est insupportable c'est Jeff Panaclock je ne sais pas qui a mis le bras dans l'autre bon bref donc dites-vous déjà que dans la pièce il y a plein de gens qui sont timides comme vous qui sont en train d'affronter leurs difficultés à sortir de leur zone de confort c'est juste qu'ils n'expriment pas tous leur timidité de la même façon il y en a qui vont paraître distants et hautains il y en a qui vont pas arrêter de faire des vannes il y en a j'ai l'impression que pour l'instant tout est pour ma gueule en fait il y a plein de façons d'exprimer sa timidité voilà ne jugez pas on juge pas on juge pas un livre par sa couverture très mauvaise traduction d'une expression moi j'aurais un conseil en revanche parce qu'on disait on peut pas conseiller aux gens de boire de l'alcool pour sortir de leur zone de confort en revanche on peut leur conseiller de faire boire les autres ça tu fais ça très bien c'est vrai que ça marche bien deuxième point ayez un plan c'est à dire que aller une soirée pour aller une soirée c'est super mais ça sert à rien il faut avoir un plan donc sachez pourquoi vous y allez qui vous voulez rencontrer quels sont vos objectifs donnez-vous un, deux, trois objectifs ne soyez pas non plus trop ambitieux une fois que vous avez atteint vos objectifs terminez mission terminée vous êtes c'est cool vous êtes gentil avec les gens et vous vous cassez mais ayez un plan on va pas dans une soirée de networking de business la fleur au physique c'est difficile de sortir de ce genre de soirée sans plan en ayant en étant pleinement content de ce qui s'est passé parce qu'au final t'as rien construit t'as parlé avec deux, trois personnes tu sais pas du tout ce que ça va donner puis ça va t'obliger à réfléchir sur ce que tu as à proposer aux autres donc est-ce que tu vas à cette soirée pour rencontrer des business angels chercher un directeur technique qui manque dans ta start-up etc etc et donc du coup tu n'y vas pas avec le même état d'esprit pas avec le même plan pas avec les mêmes objectifs tu n'y vas pas avec la même audace tu n'y vas pas avec la même créativité j'avais connu un mec qui dirigeait une start-up qui était très malin et qui utilisait dans les soirées beaucoup airdrop incroyable qui discutait un peu avec tout le monde machin etc et et qui disait ah bah tiens moi ce que je recherche machin et tout j'ai écrit un truc hop il avait des docs prêts à envoyer depuis airdrop hyper carré et c'était hyper smooth parce que tu n'avais pas besoin de discuter pendant des heures et des heures tu as juste vérifié que le mec à qui tu parles ah ouais c'est un techos ah ouais je cherche un directeur technique tiens je t'envoie le truc en plus du coup c'est que pour les gens qui ont un iphone pour le business c'est bon et surtout tu parais beaucoup plus près beaucoup plus organisé donc c'est beaucoup plus attirant d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas bordélique moi je connais quelqu'un qui allait à la Paris Games Week avec un t-shirt avec le lien de sa chaîne YouTube dessus et on pouvait cliquer sur le t-shirt évidemment à chaque photo au moins t'avais le lien non mais tu vois pour revenir à cette époque si j'écoute le podcast qu'on est en train de faire à cette époque c'était donc toi le quelqu'un j'ai envie de te dire ouais mais moi personne me connait si je vais pas le plus longtemps possible et le plus souvent possible à tous les événements autour de chez moi pour me faire connaître j'ai pas de plan tout ce que je veux c'est que je fasse parler au tout début de mon projet qui intéresse personne mais même pour ça et c'est là où maintenant avec ces conseils là c'est intéressant c'est que même même pour ça ça m'aurait vachement aidé d'avoir un plan parce que ça m'aurait rien coûté à l'époque de me dire ok quels sont les stands à la Paris Games Week qui m'intéresse ou avec qui j'ai envie de travailler qui travaille sur ces stands là quelles sont les personnes que je dois rencontrer à quoi ils ressemblent et juste avoir dans ma galerie photo une target de me dire bon bah tiens tous ces gens là si j'arrive à les rencontrer eux ils peuvent vraiment m'aider pour faire quelque chose puisqu'à l'époque je pouvais rencontrer un community manager tout comme je pouvais rencontrer le mec qui installe le stand et qui en a rien à foutre de moi qui travaille pas du tout pour la société que j'ai envie de convoiter donc je pense que ça c'est super important de comprendre ça c'est l'information on peut la voir à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison il faut avoir cette info là avant d'y aller ça vous aidera énormément vous passerez pas pour un con à faire croire à quelqu'un que vous adorez ce qu'il fait alors qu'en fait vous venez de le rencontrer et que comme par hasard il s'agit de la bonne personne que vous vouliez rencontrer non mais il s'agit d'être poli et civilisé mais de dire la vérité et malheureusement on vit beaucoup dans une société de bullshit c'est à dire que t'écoutes des gens ils disent des trucs t'es dans cette soirée tu vois dans le regard que le mec t'écoute pas vraiment qu'il est en train de regarder ailleurs s'il y a un autre de ses contacts etc soyez cash écoute c'est super moi mon objectif ce soir c'est plutôt ça 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 et ça j'entends ce que tu me dis j'ai pas de solution pour toi je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des solutions pour toi et avance sois poli, civilisé mais honnête j'en ai ras le cul de ces trucs de bullshit avec toutes ces expressions oui on reste en contact tiens on se connecte donc les gens se connectent alors qu'en fait du coup au bout d'un moment ils se connectent qu'avec des gens qui n'ont aucun intérêt parce que c'est la seule façon qu'ils ont de se sortir d'une conversation qui ne les intéresse pas en disant ah tiens on se connecte dans LinkedIn et puis on se reparle et donc du coup t'as quoi dans ton LinkedIn ? que des gens qui t'intéressent pas c'est catastrophique en fait bon voilà troisième point juste avant le troisième point à la soirée qu'on a fait là avec les gens qui nous écoutent normalement sur le podcast moi il y a une personne qui est venue mais qui n'écoutait pas le podcast et qui est venue parce qu'elle regardait ma chaîne YouTube et si cette alors non mais c'est pas ça c'est que du coup quand on a discuté ensemble j'ai compris que par exemple elle te connaissait pas Manuel et elle connaissait un tout petit peu Léo et je me suis dit c'est déjà vu et cette personne là elle est en train d'entreprendre elle monte sa boîte etc mais ce qui est ouf je me suis dit putain mais si avant de venir cette personne avait juste cliqué sur les autres noms qui étaient à cette soirée là peut-être que juste en se renseignant peut-être qu'elle serait pas venue en train de reprocher des trucs à des gens qui sont venus à notre soirée là ça me regarde c'est un abonné on voulait faire payer la prochaine on va pas pouvoir non mais voilà ayez les informations et renseignez-vous avant d'y aller c'est trop con d'aller à un événement juste pour une personne sans regarder les autres ou les autres interlocuteurs il vient de dire que c'était complètement con en plus vraiment là troisième point moi je n'en veux à personne je n'ai pas rencontré cette personne dans cette soirée je sais pas qui est cette personne c'est pas grave troisième point souvent on se pose la question de comment arbitrer parmi toutes les opportunités de network qu'on a parce qu'il y en a plein t'es invité à plein de trucs être au bon endroit avec les bonnes personnes il faut que tu te dises ma stratégie c'est quoi est-ce que je suis en train de faire un tour de table pour financer ma boîte donc est-ce que je suis dans un événement dans lequel il y a des solutions de financement pour moi déjà tu tri c'est pas parce que tu es dans ton industrie dans ton thème avec d'autres start-upers etc s'il n'y a pas les bons invités les bons mecs sur scène les bons sponsors etc n'y va pas tu vas perdre ton temps il faut que tu network en fonction de où t'en es dans ta stratégie moi j'ai vu des tonnes de gens aller dans des soirées où finalement ils voulaient rencontrer des gens qui ne pouvaient rien pour eux parce qu'il y avait trop de distance tu vois t'es patron d'une start-up tu veux aller voir Cez Godin Brian Solis Simon Sinek je sais pas quoi c'est des super auteurs ils écrivent des trucs hyper intelligents qui aident les start-upers mais ils peuvent pas t'aider tu vois pourquoi si ton but de ta soirée c'est de les rencontrer de discuter avec eux ils vont être polis ils vont faire un selfie ils vont signer leur livre et point mais dans ce cas là dis toi que tu te fais une soirée fanboy comme quand tu vas à un concert et que tu passes un bon moment mais c'est pas un truc de boulot par contre si t'es au début d'une start-up va à une soirée BPI va voir des investisseurs va voir des gens qui ont déjà fait des tours de table et qui en parlent et qui expliquent où est-ce qu'ils se sont plantés les erreurs à pas faire etc là ça sera utile donc choisir en fonction des thématiques de où t'en es dans la stratégie de ta boîte et en général de bons indices sont la nature des invités sur la soirée c'est aussi un élément très important et on a parlé beaucoup de timing dans ce podcast et moi je pense qu'au fur et à mesure plus le réseau grandit plus ta stratégie doit s'affiner et le timing avec et c'est pas parce que tu convoites telle boîte qu'il faut tout le temps aller vers cette boîte là à tous les événements peut-être qu'il faut justement convoiter une boîte concurrente pour que la boîte à qui t'as déjà parlé se dise tiens je suis pas le seul qui est approché par cette solution ou par cette personne là moi j'ai toujours été stratège à ma petite échelle sur Youtube je rêvais de bosser avec Xbox bah j'allais plus souvent aux soirées Playstation voilà c'est dit mais parce que c'est un petit salaud en fait voilà je suis un petit connard mais je trouve ça important aussi mais dans la vie en général qu'il est un petit salaud ? un petit connard oui d'accord ok bon est-ce qu'on peut passer au quatrième point ? avec grand plaisir quatrième point soyez vous-même c'est ce que je disais tout à l'heure ne jouez pas un rôle ah bah ça répond à ton point précédent Romain ça sert à rien vous allez vous faire cramer en deux-deux donc un ne vous déguisez pas c'est-à-dire qu'on voit des gens qui viennent dans des accoutrements où on voit que c'est pas du tout naturel il y a une Romain t'as une cible sur le front attends décale-toi un peu non mais pour le coup il m'a tiré il m'a tiré pour le coup c'est pas une vanne mais c'est vrai tu vois des gens ils viennent ils te disent mais viens à notre époque et dans l'industrie de la tech ça va si t'es habillé à peu près correctement ça va bien se passer mais il n'y a rien de pire qu'un mec qui met un costard que pour ses soirées c'est-à-dire que tu vois tellement qu'il n'a pas l'habitude d'emporter que ça devient malaisant en fait moi je viens toujours déguisé en iPad j'ai acheté un déguisement sur Amazon attends Romain raconte ce à quoi on faisait référence là c'est-à-dire c'est-à-dire le déguisement le fait de changer un petit peu ta manière de t'habiller il faut que les gens sachent moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait d'être toujours dans n'importe quelle situation habillé de manière correcte etc mais dans mon rôle plus ou moins dans mon rôle de bah youtubeur lifestyle enfin de ma génération quoi c'est pas ça c'est bien t'es youtubeur lifestyle toi ? non mais youtubeur et live peut-être mais style quel connard non mais la réalité c'est que c'est vrai un jour j'arrivais avec une chemise parce que j'avais envie d'être classe le lendemain j'arrivais en sneakers etc enfin c'était pas lisible et c'était pas plausible et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il y avait rien de grave en fait que d'accepter d'avoir un style dans lequel t'es bien et de pas jouer un rôle d'être le patron d'une boîte du CAC 40 alors que t'es youtubeur quoi et pourquoi on parle des fringues ? parce que dans une forêt où il y a plein de gens c'est le premier truc que les gens vont voir avant même de te parler c'est exactement comme quand tu visites une baraque tu vas prendre ta décision dans les 5-6 premières secondes tes premières impressions en général vont te donner envie d'aller parler à cette personne ou pas il n'y a pas de style à conseiller il n'y a pas si tu t'habilles comme ça c'est parfait il n'y a rien de pire qu'un style qui n'est pas le tien en fait il y a aussi les uniformes de start-upper qu'on tous un jean trop large des Stan Smith ou des Veja quelle horreur et qui sont tous globalement habillés pareil juste soyez vous-même voilà soyez à l'aise avec vous avec votre style avec la façon dont vous vous comportez donc utilisez un vocabulaire qui vous ressemble n'essayez pas de jouer un rôle voilà pour faire simple soyez authentique clair up front pas hypocrite ni sur vos intentions ni sur qui vous êtes de toute façon on construit rien dans une espèce de subterfuge alors le cinquième point c'est ça paraît tout con mais connaissez votre business la quantité de gens qui vont dans des soirées qui ne connaissent pas leur business qui n'ont pas fait leur devoir quelle est la taille de mon business dans mon pays combien de compétiteurs sérieux il y a combien ont essayé ont échoué quels sont les valos ou les tours de table en ce moment sur mon industrie ça il faut connaître ça par coeur n'importe quelle personne qui va s'intéresser au début de votre pitch et qui va vous poser deux trois questions si vous ne connaissez pas votre business vous passez pour un clampin donc il faut connaître et votre industrie et vos chiffres par coeur il ne faut pas dire attends je ne sais pas trop moi j'adore poser la question de la taille du business c'est une info qui en général est très facile à trouver il y a plein d'études y compris des études gratos qui sont publiées sur le web d'un coup de google et tu as cette réponse et un mec qui vient te pitcher sa boîte et qui ne connait pas la taille de son business et quel rôle il veut jouer dans son industrie et son niveau d'ambition il y a un problème parce que normalement quand tu lèves des fonds c'est pour représenter un pourcentage de la taille globale de ton business c'est pas pour autre chose finalement donc si tu ne connais déjà pas la taille de ton marché c'est un problème donc il faut avoir fait ses devoirs c'est vrai que ça paraît logique mais c'est super important ouais et puis savoir répondre à je sais pas moi la nature de ton bilan si tu as déjà un ou deux bilans derrière toi dans ta boîte quel est ton niveau d'endettement ton chiffre d'affaires ton plan de recrutement pourquoi à quelle valeur on achète telle ou telle compétence dans ton industrie est-ce que c'est difficile est-ce que tu as du mal à payer les gens parce que t'as pas assez de cash et donc du coup t'as besoin de lever des fonds pour attirer des compétences qui sont globalement payées dans un marché au-dessus de tes moyens mais par contre ton produit est vachement bien et si t'avais ces compétences en plus etc etc donc il faut connaître ces éléments là par coeur si tu sais pas ça tu passes pour un con mais même nous enfin à une autre échelle parce qu'on parle pas de business comme ça forcément avec Léo en soirée YouTube mais ne serait-ce que d'aller voir les vidéos les plus vues de la semaine en France etc les gros concepts des autres YouTubers ou des choses comme ça on passerait pour des cons si on arriverait vers d'autres YouTubers qui ont fait un truc exceptionnel et qu'on l'a pas vu du tout ou qu'on a pas ouvert YouTube moi je m'en fous de ça on l'a jamais fait ah t'es le premier Léo à aller voir les gros YouTubers de temps en temps et autres à savoir non mais je regarde les gens que j'aime bien mais je m'en fous de faire des rencontres mais après moi je suis pas un bon exemple parce que je déteste networker c'est pour ça que j'ai un agenda Léo il sert des coups je déteste ça moi j'aime bien rencontrer des gens mais je m'en fous déjà je fais pas de collab en fait donc j'essaie pas de créer des liens j'essaie de me trouver des potes dans mon industrie parce que c'est ce qui m'intéresse c'est d'avoir quand même des gens autour de moi qui font ce que je fais avec qui je peux en discuter mais faire des collaborations etc je considère que ça fait pas partie de mon travail donc je veux pas aller le chercher surtout si ça m'oblige à regarder toutes les vidéos des gros YouTubers les tendances bon merde on le fait pour toi c'est bon allez prochain point sixième point poser des questions il y a rien de pire que les mecs qui cherchent à atteindre un objectif et qui disent moi je et qui ont une conversation qui est entièrement auto-centrée mais intéressez-vous aux gens en face de vous je veux dire networker ce que disait Léo à l'instant c'est des rencontres d'abord humaines donc je sais pas faites un tout petit effort posez des questions intéressez-vous à l'autre quels sont ses objectifs tu peux tu peux parfaitement être face à un patron de fonds ou un collaborateur dans un fonds d'investissement et être en train de lever des fonds mais si tu poses pas des questions sur quelle est leur stratégie comment ils choisissent leur start-up comment ils veulent développer leur fonds etc tu passes pour un con et tu peux parler à quelqu'un de très intéressant sans le savoir bien sûr si tu lui poses pas la question d'ailleurs Romain ça t'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une soirée tu m'as raconté quelqu'un qui t'a parlé pendant 45 minutes de lui de son business et il a jamais demandé qui t'étais ah oui 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 ça m'a rendu fou d'ailleurs c'était pas notre soirée à Bonnet non non pas du tout c'était dans une soirée crypto voilà et les soirées crypto monnaie c'est le parfait exemple Manuel il y a des gens qui viennent et qui enfin s'ils se parlaient devant un miroir ça serait la même chose et ça me rend fou en fait parce que moi je trouve ça plus cool qu'on se pose mutuellement des questions parce qu'on va forcément s'apporter mutuellement des informations qui nous intéressent l'un et l'autre plutôt que le mec qui te déballe toute sa stratégie ou son truc mais c'est pareil dans l'école tu fais des premiers appels pour rencontrer des gens le mec te parle en détail de son produit ménager etc avant même de savoir si t'as besoin de laver ta maison tu te dis c'est grave il faut s'intéresser aux autres et il faut vérifier que leurs problèmes matchent avec tes objectifs il y aura une vraie connexion de networking si les problèmes de l'un sont les objectifs de l'autre là ça va marcher ça va cliquer il va se passer quelque chose et il y aura des suites mais si vous ne posez jamais la question vous ne le saurez jamais et puis au-delà de paraître complètement auto-centré c'est la première chose que j'ai dit du coup à la personne qui est arrivée dans mon équipe et qui m'aide à gérer toutes les collaborations chez Influx je lui ai dit avant de vendre et le maximum d'informations on s'en fout de vendre si t'as pas des informations pour nous la plus grande valeur dans notre industrie c'est de savoir qui a besoin de quoi et quand parce qu'avant même de lui vendre ce que t'as à lui vendre tu seras même peut-être pas sûr de pouvoir le faire en fait et si on fait un focus vente vendre c'est résoudre un problème c'est pas fourguer un produit vendre c'est résoudre un problème quand t'as compris ça déjà c'est beaucoup plus facile que t'es à vendre un business plan la recherche d'un associé de la vente pure et dure si tu es sales dans une boîte ou une idée parce que tu travailles en équipe ou défendre un projet si t'es designer et qu'il y a plusieurs équipes qui viennent avec leurs propositions devant un directeur créatif etc peu importe ce que t'as à vendre on a tous quelque chose à vendre vendre correctement c'est résoudre un problème et pour détecter le problème qu'il y a à résoudre il faut s'y intéresser donc il faut poser des questions mais je pense que c'est vraiment la clé du networking manuel on te voit toujours en train de régler les problèmes des gens c'est la manière dont tu prends soin de ton réseau et comme tu le fais souvent et que tu t'appliques à le faire il y a de plus en plus de gens qui viennent te parler de leurs problèmes mais je pense que c'est vraiment la clé c'est quand tu vas faire du networking quand tu vas voir quelqu'un il faut identifier son problème et voir si tu peux lui apporter une solution et ça marche surtout et encore plus avec des gens que tu apprécies et que tu connais depuis longtemps appeler un contact pour essayer de le mettre en relation avec une personne sans même lui demander comment ça se passe en ce moment c'est quoi tes objectifs ça marche bien ce que tu fais etc c'est complètement con je prends un exemple horrible mais si le mec il te dit qu'il a un enterrement cette semaine et que c'est super grave et qu'il est triste tu vas passer drôlement pour un con sans lui demander de ses nouvelles en essayant de le mettre en relation avant même de lui demander comment il va il va sûrement pas venir à la soirée à laquelle tu es en train de l'inviter c'est peut-être pas le bon moment il faut peut-être ne pas l'inviter ne surtout pas parler à laquelle tu voulais l'inviter et peut-être lui envoyer un petit truc un signe de soutien et ne surtout pas parler de ta putain de soirée pour laquelle tu voulais l'inviter et d'ailleurs toi tu pourrais appeler directement une personne en lui disant bonjour Jean-Luc mon appel est complètement intéressé j'ai besoin de savoir ça et je pensais que tu pouvais peut-être m'aider et en fait tu le résous très rapidement parce que tu n'as même pas envie de faire croire à l'autre personne que tu vas t'intéresser à sa vie à comment il va etc si ton appel est intéressé oui mais ce qui me permet de faire ça c'est que si je demande ça ça veut dire que j'entretiens des relations avec ce Jean-Luc par ailleurs la relation est saine et que la relation est saine et que j'ai d'autres occasions de lui demander comment il va etc etc j'essaye de faire en sorte que il puisse lui aussi faire ça avec moi voilà oui c'est pas à sens unique exactement et c'est vrai que vous me faites souvent la remarque mais moi je passe beaucoup de mon temps à résoudre les problèmes des autres en fait en même temps à chaque fois que tu décroches le téléphone tu commences par quels sont tes problèmes c'est pas comme ça que tu le poses mais c'est oui moi j'ai aucun je suis assez cash j'ai aucun problème parce que j'utilise souvent qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que je pars du principe que dans mes relations de business tu es tu es un outil un instrument pour d'autres après tu peux avoir des relations un peu plus personnelles avec certains de tes contacts mais c'est rare et moi j'accepte volontiers tout ça est un écosystème relié ensemble un network et qu'à certains moments les pièces du puzzle puissent s'assembler pour créer de la valeur des fois la vie fait que les trucs s'écartent et que tu as moins d'occasion d'avoir des interactions mais que tu en auras peut-être après mais il faut dépassionner cette question mais c'est hyper sain parce que tu passes pas ton temps à jouer un rôle à essayer de faire copain-copain avec des gens avec qui t'irais même pas boire un verre t'as des relations qui sont beaucoup plus saines et surtout y'a rien de pire que de recevoir un message de quelqu'un qui t'a pas parlé depuis deux ans il te dit ah salut comment tu vas alors ça se passe bien t'es à Paris maintenant le message d'après alors je voulais te parler de c'est infernal est-ce que tu pourrais nous soutenir ? justement pour éviter ça t'as une routine pour entretenir ton network est-ce que tu te mets un rappel toi Manuel tous les trois mois d'envoyer un message à telle liste de personnes est-ce que tu suis toute l'actualité des gens que sur LinkedIn comment tu fais pour conserver ces contacts-là ? je fais pas de rappel parce que ça serait moi je trouverais ça moche en fait c'est comme les anniversaires faut pas m'en vouloir si je te souhaite pas ton anniversaire c'est que je connais pas la date ça paraît logique voilà et donc je vais pas me forcer à foutre les anniversaires de tout le monde pour envoyer des messages de bon anniversaire si je fais ça enfin ça existe tu prends mon téléphone comme mes contacts sont bien organisés bien renseignés etc j'ai entre 3 et 5 anniversaires par jour tous les jours donc je pourrais passer ma journée à faire ça non je fais pas du tout ça je me connecte que aux gens avec lesquels j'estime avoir des occasions communes ou en tout cas des gens que j'ai rencontrés dans mon LinkedIn il y a que des gens avec lesquels j'ai travaillé ou que j'ai rencontré ou avec lesquels j'ai eu des interactions c'est très rare qu'il y ait des gens que j'ai jamais vus avec lesquels j'ai jamais disputé même virtuellement tu vois j'ai pas besoin d'avoir rencontré physiquement tout le monde mais si on a été sur un même sujet d'études un même groupe de travail ou qu'on a collaboré sur un truc et que le mec est cool je peux l'avoir dans mon LinkedIn il n'y a pas de problème si tu veux être sûr de pas être dans mon LinkedIn tu me fais juste une friend request et sans mettre de mots de contexte là t'es sûr que tu seras pas dans mon LinkedIn et juste ce que je fais c'est que je lis je lis leur contenu je lis ce qu'ils publient et j'interagis avec ça donc du coup je sais que là le mec il vient de sortir un white paper sur cette question donc il doit être à peu près dans ce focus là ou lui il a plutôt dit ça sur Twitter ou sur LinkedIn après je choisis les réseaux sur lesquels ils sont le plus actifs et donc je follow des gens qui me semblent intéressants et rien qu'en lisant leur contenu j'ai une bonne idée de leur actu c'est important que tu dises ça parce qu'en t'écoutant on pourrait penser que tu considères que c'est un devoir et que c'est une stratégie mais en fait tu le fais extrêmement naturellement et ça te fait plaisir souvent de le faire dans la majorité des cas moi si ça m'emmerde je le fais pas et en plus je regarde pas le contenu je mets des abonnés mais c'est important de le préciser parce que sur la première partie du podcast les gens pourraient penser que t'as une automatisation effectivement qui envoie un message pour l'anniversaire de chacun afin de bien entretenir ton réseau c'est pas du tout ça pas du tout je le souhaite d'ailleurs pas d'anniversaire en général ne vous offusquez pas c'est quand même très rare en général la sincérité va avec le réseau de qualité plus t'es sincère plus t'as un réseau très puissant avec finalement un cercle très restreint oui et puis il faut être clair je veux dire mais ça ça demande d'être un peu aussi clair avec soi-même c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui à travers le réseau règlent leurs propres problèmes j'ai pas d'amis je me sens esselé tiens je fais des événements business et même si j'y fais pas de business j'y trouverais peut-être une meuf ouais c'est super bon très bien alors je sais que statistiquement on rencontre les gens avec lesquels on va vivre sur dans un cercle de travail mais mais ça me paraît quand même pas la bonne approche en fait ça fait combien de temps Manuel que tu bosses ? 25 ans et t'estimes ton réseau le réseau de qualité à combien de personnes ? c'est dur à dire je sais pas mais dans mon réseau pas mon réseau le plus proche mais dans mon réseau avec lequel j'interagis vraiment de business il y a peut-être 8000 personnes et d'ailleurs vous trouverez un lien en description de ce podcast pour acheter le fichier Excel 8000 personnes à peu près mais après il y a un cercle assez restreint de gens avec qui je sais que quelle que soit la boîte dans laquelle ils bossent quelle que soit l'industrie dans laquelle ils sont etc on continuera à rester en contact parce que c'est des gens de qualité et c'est important de comprendre ça parce qu'après t'as ton propre réseau qui déploient eux-mêmes leur propre réseau et dont tu fais un petit peu partie sans pour autant l'alimenter autant que ton propre réseau en fait après c'est une toile d'araignée là on a passé un peu de temps à Genève vous avez rencontré des gens de mon réseau qui n'ont pas tous de relation ou d'interaction avec Imakina vous avez rencontré mon ami Arnaud c'est vrai je l'ai partagé sur Instagram c'est mon Instagrammeur préféré Arnaud voilà je suis fan qui est vraiment là pour le coup un ami et qui a dirigé Imakina en Suisse pendant assez longtemps mais vous avez vous avez rencontré aussi d'autres personnes avec lesquelles j'ai pas de relation de business c'est ni des clients ni des fournisseurs etc mais qui sont juste des gens passionnants je pense à Eric en particulier et avec lesquels ça vaut le coup d'avoir des interactions ils sont dans mon réseau je suis ravi de lire leur actu même s'il n'y ait pas un intérêt particulier mais ça me nourrit ça me mouvre les yeux sur certains trucs mais qui à tout moment peuvent le devenir bien sûr septième et dernier point le follow-up c'est tout con mais il y a plein de gens qui ne font pas de follow-up après les rencontres ou après le network c'est envoyer un email ou un message pour dire j'ai passé un bon moment c'était cool je t'avais promis de t'envoyer ça le voilà etc faire un follow-up sérieux c'est ce qui va aussi vous distinguer de tous les gens qui disent des trucs et qui ne le font pas si vous promettez des trucs à une occasion de network faites en sorte que ça soit fait le lendemain ça va déjà vous mettre dans la catégorie des gens fiables il y a aussi une astuce dans Predictable Revenu que j'ai commencé à lire qui vous dit que quand vous êtes au téléphone pour la première fois avec une personne fixez le prochain rendez-vous directement au téléphone n'attendez pas de raccrocher faire un mail lui demander ses créneaux etc vous allez perdre du temps inutilement plutôt que de savoir très rapidement si c'est une personne qui va pouvoir compter pour vous ou pas sur ce que vous êtes en train de faire c'est une technique qu'utilise ma dentiste et elle a raison de le faire c'est vrai mais c'est vrai que ça marche super bien et on sait pourquoi Léo tu veux nous parler de ta passion pour les dentistes sinon je ne reprendrai jamais rendez-vous voilà et comment ça s'est passé ce premier rendez-vous ça s'est très bien passé tu y as été volontairement ou on t'a un peu forcé non j'avais une camisole mais à part ça premier podcast autour d'un café merci les gars ça s'est plutôt bien passé mais on va quand même vite reprendre le jus de pomme à très vite bye la bise merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous